Nous sommes ici au complexe touristique et zoologique à Gwalande. C'est le site choisi par la mairie d'Abomek Alavi pour célébrer la 30e édition de la fête des Vauduns. Dignitaires du culte vaudou, acteurs culturels et politiques ont répondu présents à l'invitation du comité d'organisation. L'initiateur de cette fête, l'ancien président de la République, Nisifordi Edone Sogro, est l'invité d'honneur de cette célébration. Des invités et autres visiteurs veulent mieux connaître Gwalande. Le promoteur, l'honorable Edmond Agua, monte au créneau et présente l'émerveillé compartiment de son coin. Étendu sur une superficie de 10 hectares, le complexe touristique à Gwalande permet à tous visiteurs de faire simultanément une découverte animalière, végétale, culturelle, cultuelle, cultuelle. Plusieurs compartiments distincts, à savoir le zoo, l'hôtel, le restaurant, les heures de jeux et de spectacles, permettent à tous visiteurs de trouver son compte chez vous. En effet, le zoo du complexe touristique à Gwalande est composé d'une large gamme d'animaux rares et exotiques. A titre d'illustration, dans la catégorie des oiseaux, on y retrouve les autruches, le cygnent blanc, le charognard, le faucon, l'aigle blanc, le hibou que nous appelons aussi le grand duc, il y a aussi le petit duc, le perroquet gris, le gris du Gabon, le marabout d'Afrique, le paume, le corbeau, et les faucons, etc. Au niveau des primates, nous avons les babouins, le singe à ventre rouge, qui est entièrement et totalement protégé, que nous appelons chez nous, et c'est un caca. Ils ont une forêt spéciale à eux, réservée à eux. Alors, au niveau des primates, nous avons tout ça. Nous avons le monar, nous avons le verbeur, et tout cela se présente à la vue des visiteurs en bras dans une forêt. Dans le lot des reptiles, figurent le python de ces bars, que nous avons par du langage, souvent appelé le poire. Nous avons la vipère, le mamba vert, le ninja, la bouleur, le fire snake, le barant d'hôtel et le barant d'eau. Nous avons un animal très féroce, mais très pimenté, que nous appelons le ractel, le porc épique, les mangousses, les pangolins, l'écureuils, le cochon d'hente, composent la catégorie d'arrangeurs. Quant aux insectivores, ils sont constitués du camélion, du scorpion noir, du scorpion rouge et de la veuve noire. Pour ce qui est des herbivores, on y croise le gromadaire, le cheval, le mulet, le zébu et les arbres. Dans le rang des crocodiles, comme on peut s'en douter, il y a bien entendu les crocodiles, le caïman et les aligators. Enfin, dans le cercle des félins, nous avons le lion blanc, nous avons le lion faux, nous avons les tigres blancs rayés, nous avons les tigres jaunes rayés, nous avons les hyènes tachouties, nous avons la jaguar noire, la jaguar tachoutie, nous avons les panthères, les guépards, les léopards, et tous ces d'accord. Cette présentation attirante séduit l'ancien président du Bénin, M. Fordié Donné-Soglou. Il était déjà ému par les images qu'il a regardées à la télévision et qui l'ont d'ailleurs motivé à descendre en personne sur les terrains. L'ancien président du Bénin, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou. L'ancien président du Bénin, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou, M. Fordié Donné-Soglou. L'Amérique vous est. Malgré le poids de l'âge, le président-maire décide de découvrir le fond de ce lourd investissement. Il découvre dans sa visite de différentes espèces animales et végétales. Il est émerveillé par tout ce qu'il a vu dans ses complèces. Il a encouragé le promoteur et a laissé un message fort dans le livre d'or.